Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 76 et premier guide de la chaîne. Et pour ce premier guide j'ai choisi un sujet assez intéressant, le sujet des mutations. Donc comment est-ce qu'elles fonctionnent, qu'est-ce qu'une mutation, comment se les procurer, comment les conserver et quel avantage on a à avoir une mutation ou pas. Donc les mutations dans Fallout 76 c'est tout simplement une modification on va dire génétique de votre personnage visant à améliorer ses statistiques. Donc vous allez avoir plusieurs mutations qui vont avoir de très bons effets positifs mais la contrepartie de tout ça reste quand même un effet négatif. Ce n'est pas un boost totalement gratuit de votre personnage, il y a quand même une contrepartie, un petit malus au niveau des mutations. Et je vous dirai en fin de vidéo comment réduire ce malus pour profiter au maximum des effets positifs de vos mutations. Comment obtenir des mutations dans le jeu ? C'est assez simple, la première méthode reste de s'exposer fortement à de très grandes doses de radiation permettant à votre personnage de muter. Alors ce qu'il faut savoir, via cette méthode d'exposition aux radiations, vous n'allez pas pouvoir choisir vos mutations. Il y a plusieurs mutations dans le jeu, c'est totalement aléatoire quand vous farmez via les radiations. Si vous voulez des mutations plus précises et pouvoir choisir vos mutations, vous allez devoir vous rendre au niveau du bunker de l'enclave dans la section scientifique. Et vous aurez un terminal qui va vous proposer d'acheter des sérums à un prix assez élevé pour une mutation particulière. Donc là, vous allez pouvoir vraiment cibler vos mutations. Sachez que ce même marchand peut également looter, mais c'est beaucoup plus rare, c'est même très rare, les recettes pour fabriquer des sérums de mutation. Donc ça, ça peut être intéressant, mais ça reste quand même assez rare. Donc comment farmer les mutations via les radiations, donc les mutations aléatoires ? Vous allez vraiment pouvoir cibler via cette méthode que la première mutation, puisque après, vous pouvez vous la soigner en fait, cette première, pour pouvoir la conserver. Vous allez avoir besoin pour ce farm absolument de deux points en chance pour aller chercher l'aptitude gêne amidonné. C'est une aptitude qui, au niveau 2, permet aux radiations de ne jamais vous faire muter. Le Radaway ne soignera jamais vos mutations. Donc c'est une carte qui va vous permettre de conserver vos mutations, mais une fois qu'elle est équipée, vous ne pourrez plus muter. Donc le principe est assez simple en fait, mais ça demande quand même une petite technique particulière pour pouvoir farmer les mutations. Vous allez devoir vous rendre à un lieu fortement irradié. Alors dans mon cas, j'ai choisi la décharge d'Emet Mountain tout simplement, parce que c'est un lieu qui possède énormément de barils de tonneaux irradiés. Et juste à côté de ces tonneaux, vous avez une douche anti-radiation. Donc la technique est relativement simple. Vous allez, quand vous allez vouloir faire popper une mutation, quand vous allez vouloir muter, vous allez déséquiper votre compétence gêne amidonné. Ce qui va donc déverrouiller la capacité en fait de votre personnage à muter. Vous allez vous rendre au niveau des barils ou dans n'importe quel lieu irradié, ça fonctionne très bien. Et vous allez attendre que les radiations fassent leur effet pour vous faire muter. Suite à ça, vous aurez vu que votre personnage est assez irradié. Les doses de rad sont quand même assez fortes. Vous allez donc devoir rééquiper la perc, qui va donc permettre aux rad-away et aux douches d'ailleurs, c'est pas précisé dans la carte, mais aux douches de décontamination, de ne plus vous guérir de vos mutations. Donc vous allez rééquiper la carte et vous allez pouvoir enlever toutes vos radiations, tout en conservant votre mutation. Alors la manipulation est assez facile à faire, mais il faut quand même faire attention à comment on l'a fait. Ne pas oublier justement de rééquiper cette perc avant de passer sous la douche de décontamination. Si vous l'oubliez, tout simplement vous perdrez les mutations que vous avez potentiellement farmées. Donc bon, j'ai dédié un live aux farms de mutation où je répète la manip plusieurs fois. Donc pour ceux qui ont un doute, je vous invite à aller vous y référer. C'est dans la première partie du live. On a dédié une bonne heure à ça. Donc bon, pour ceux qui ont un doute sur la manipulation exacte, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre première mutation qui aura popé. Et on a remarqué dans ce même live que les mutations étaient elles aussi liées au serveur. C'est-à-dire que via le système de déco-reco, donc on le connaît maintenant, se déconnecter pour revenir dans un nouveau monde. Ça fonctionne aussi pour les mutations. Vous allez pouvoir retourner à la décharge des Met Mountain, refaire la même manipulation et faire popper une mutation supplémentaire. On a fait ça pour toutes les mutations du jeu et ça a fonctionné à chaque fois. Donc bon, les mutations sont totalement aléatoires bien sûr, mais ça fonctionne à chaque fois. Donc le système de déco-reco pour les mutations fonctionne aussi. Les mutations sont liées au serveur. Donc voilà, petite astuce pour les farmer un petit peu plus rapidement. Au niveau des effets des mutations, on avait dit que les mutations ont des effets positifs mais des effets aussi négatifs. Donc on va regarder tout ça tout de suite. Ensuite, le caméléon qui permet de vous rendre invisible en combat s'il a 6 sans armure et immobile. Charge terrestre, dégâts aux armes à l'énergie diminue de 50% en résistance à l'énergie plus 100. Charge électrique, chance d'électrocuter les attaquants au corps à corps. Contagion pédestre, aura empoisonné proportionnelle à vos maladies. Crâne d'œuf, endurance moins 3, force moins 3, mais intelligence plus 6. Empathie, dégâts subis plus 33%, dégâts subis par l'équipe moins 25%. Donc ça c'est une mutation d'équipe. Facteur curatif, régénération de santé augmentée de 300% et fait des drogues diminuer de 55%. Donc le facteur curatif, je vous laisserai l'essayer pour ceux qui n'ont pas vu ce que fait la carte. La carte, pardon, la mutation, c'est très 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 intéressant. Et je ne sais pas si d'ailleurs ça ne va pas mériter un petit nerf par la suite. Il y a déjà des mutations qui ont été nerfées parce qu'elles étaient un petit peu trop abusées. Donc celle-là aussi en fait partie. Herbivore, manger des légumes mais pas de viande ne présente aucune maladie et deux fois plus de bénéfices. Donc ça plutôt pas mal. L'instinct grégère, moins 2 au spécial en solo, plus 2 au spécial en groupe. Isotope instable, chance d'irradier les attaquants au corps à corps. Marsupial, moins 4 en intelligence, meilleur saut en hauteur et charge maximale plus 20. Muscles noueux, précision au pistolet, moins 50 dégâts au corps à corps, plus 25%. Chance de rendre infirme. Peau écailleuse, moins 50 de PA, résistance aux dégâts plus 50 et résistance à l'énergie plus 50. Réaction surrénale, plus de dégâts des armes quand les PV sont bas et les PV max sont réduits de 50. Serre, l'agilité, moins 4, dégâts à main nue, plus 25%, plus dégâts des morales. Squelette aviaire, force, moins 4, réduction de la vitesse de chute et agilité, plus 4. Vitesse démoniaque, vitesse de déplacement, plus 20% et une meilleure vitesse de rechargement des armes. Et yeux d'aigle, force, moins 4, perception, plus 3 et dégâts critiques, plus 25%. Donc voilà pour les mutations. Donc on voit qu'il y a quand même des effets positifs très intéressants, mais aussi des effets négatifs qui peuvent poser problème. Pour réduire ces effets négatifs, vous allez avoir, besoin de 3 points de chance supplémentaires et d'aller chercher la perk monstre élégant qui est une perk au niveau 3 qui permet aux effets négatifs des mutations d'être réduits de 75% rendant le farming par les radiations puisqu'on ne cible pas exactement les mutations que l'on veut, le rendant un petit peu plus intéressant puisque au final les effets négatifs ont une réduction de 75%, ce qui est quand même très intéressant et ce qui rend en fait le fait d'avoir beaucoup de mutations sur soi beaucoup plus intéressant que si on n'a pas la carte. Donc voilà, il faut prévoir 5 points de chance si vous voulez jouer en permamuté. Donc après, orientez votre personnage en fonction du template aussi. On voit qu'il y a pas mal de compétences qui sont intéressantes pour le corps à corps. Donc après, à voir si vous voulez bien évidemment cibler et optimiser au maximum les sérums sont le meilleur avec exactement la même compétence Genami Donné qui vous permettra de conserver des mutations beaucoup plus précises que la méthode du farm de radiation. Mais voilà pour ces petites mutations, pour leurs effets, comment réduire les effets négatifs et en quoi consistent les mutations. Je vous invite fortement à essayer, c'est un très gros bonus pour le personnage. Et il y a certaines mutations qui sont relativement intéressantes et qui permettent d'augmenter énormément votre survivabilité et la façon de jouer en fait tout simplement. Les mutations comme Caméléon qui sont très intéressantes, c'est une perc, une capacité légendaire de certaines armures par exemple qui permettent de faire ça. La mutation le permet de base. Donc ça peut être plutôt pas mal à aller chercher. C'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour compléter ce petit guide. Mais je pense avoir quand même fait le tour. N'hésitez pas à partager aussi si cette vidéo vous a plu. Me donnez vos avis bien évidemment. Je vous fais des zoubis et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les gars !